Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le dernier chapitre de solutions à queueuse, le chapitre 16 sur les diagrammes potentiels pH. Alors ce chapitre est un petit peu particulier par rapport au précédent, puisque vous avez peut-être remarqué sur le poli que figure ce symbole, ce pinceau, qui indique des endroits où vous avez des choses à compléter. Alors je vous conseille donc d'avoir votre poli avec vous pendant que vous regardez la vidéo, parce que d'autre part sur la vidéo ce pinceau n'est pas indiqué. Aujourd'hui nous allons juste aborder le début du chapitre et construire le diagramme potentiel pH de l'eau. Alors, dans les chapitres précédents, on a vu qu'il existait différents équilibres en solution à queueuse, et que notamment lorsqu'on fait varier le pH d'une solution, on peut avoir une espèce ou une autre qui prédomine, donc un acide ou une basse. De la même manière, lorsqu'on fait varier le potentiel d'une solution, si le potentiel est très haut, on va plutôt avoir des oxydants en solution, si le potentiel est très bas, plutôt des réducteurs. Donc c'est-à-dire qu'en faisant varier ces deux paramètres, on peut avoir différentes espèces qui vont prédominer. Alors vous voyez ici que cette représentation en une dimension, elle est très limitée sur les diagrammes de prédominance qu'on a fait jusqu'ici. On a un seul paramètre qui entre en compte, et ça ne permet pas d'avoir une bonne vision de ce qui se passe en solution. Donc on va privilégier des diagrammes en deux dimensions, qui seront les diagrammes potentiels pH. Voici à quoi ça ressemble. Alors ici, je vous ai mis l'exemple du diagramme potentiel pH du cadmium, donc CD, c'est son symbole. Vous voyez que vous avez en ordonnée le potentiel, que l'on note E en volts, et en abscisse le pH. Un diagramme potentiel pH, ça se trace pour un élément chimique, donc ici le cadmium. Sur ce diagramme, vous avez différents domaines qui vont correspondre aux domaines de stabilité des espèces, par exemple ici pour le cadmium 2+. Les domaines sont séparés par des frontières, dont on va distinguer deux types. Vous avez les frontières horizontales, qui vont correspondre à une séparation entre deux membres d'un couple rédox, donc vous avez l'oxydant, le réducteur. Par exemple, pour cette frontière qui a moins 0,46 volts, elle sépare CD de plus de CD, du couple CD de plus CD. Et vous avez les frontières verticales, qui elles vont être liées à des équilibres plutôt acido-basiques. Alors soit acide base, soit formation d'un solide, donc d'un hydroxyde métallique typiquement, soit formation de complexe, car HO- est aussi un ligand, donc en variant le pH, on va avoir formation de solide, de complexe. Toute la question de ce chapitre sera alors, mais comment faire pour déterminer les positions des frontières dans un diagramme potentiel pH, et donc pour construire le diagramme potentiel pH ? La première chose va être de fixer ce qu'on appelle des conventions de tracé. Ces conventions vont concerner plusieurs paramètres. Premièrement la température, que l'on fixe à 25 degrés, de manière à pouvoir utiliser toutes les grandeurs thermodynamiques que l'on a classiquement à 25 degrés. Ensuite la pression, dans le cas où on a des espèces gazeuses, que l'on va fixer également, on va appeler ça la pression de travail, que l'on note pétra. Et enfin les concentrations pour les espèces dissoutes. Alors ces conventions de tracé peuvent prendre différentes formulations, il est donc très important de regarder à chaque fois dans l'énoncé comment elles sont écrites, pour pouvoir les appliquer de manière précise. Les conventions de tracé ne vont pas jouer sur la forme du diagramme, mais sur la position des frontières. Alors voici un exemple avec le diagramme de l'eau, que l'on va construire tout à l'heure. Vous voyez que selon la pression de travail que je choisis, pour les différents gaz, alors ici vous avez deux gaz, vous avez le dioxygène et le dihydrogène qui interviennent, et bien la position des frontières varie. Donc c'est pour ça qu'il est très important de toujours préciser les conventions de tracé que vous utilisez. Si on regarde plus en détail ce diagramme de l'eau, on voit qu'il comporte deux frontières, qui sont toutes les deux des frontières dites horizontales, donc qui vont séparer un couple rédox. Alors pour construire ce diagramme, il va falloir être capable de déterminer l'équation de ces frontières. On peut pour cela utiliser une méthode très simple. Pour un couple oxydant-réducteur, on va d'abord écrire la demi-équation, écrire la relation de Nernst associée, et appliquer les conventions de tracé. Ça va nous donner une équation du potentiel E en fonction du pH, et ce sera donc l'équation de la frontière. Donc dans le cas particulier du diagramme potentiel pH de l'eau, l'eau appartient à deux couples rédox, que sont O2H2O et H2H2, dont les potentiels standards à 25 degrés sont respectivement 1,23V et 0V. Vous pouvez retenir ces deux valeurs, parce qu'on va s'en servir souvent. Et vous savez aussi que l'eau appartient à deux couples acides-bases, qui ont pour pKa 0 et 14. Alors les diagrammes potentiels pH, on les trace généralement pour des espèces dans l'eau, donc on va utiliser des pH qui vont être entre 0 et 14. Donc ces deux couples acides-bases ne vont pas entrer en compte. Ici, pour l'eau, seuls les deux couples rédox vont intervenir. On va donc chercher à trouver l'équation de la frontière pour les deux couples. Alors première chose, on va tracer un diagramme potentiel pH, donc il faut que l'on précise les conventions de tracé que l'on utilise. Je n'ai pas écrit ici que l'on se place à 25 degrés, parce que c'est acide, mais la température est fixée sur ce diagramme. Et je vais en outre considérer que pour chaque gaz à la frontière, j'ai une pression de travail qui vaut 1 bar. Commençons par le couple O2H2O. Donc j'écris la demi-équation, puis la relation de Nernst, et enfin j'utilise les conventions de tracé pour simplifier la relation de Nernst. Donc vous voyez ici, la pression en dioxygène est fixée à 1 bar. Il me reste log de H+, ce que je remplace par le pH, et je trouve directement l'équation de la frontière qui est 1,23-006 pH en volts. Même chose avec le deuxième couple H+, H2, j'écris la demi-équation, puis la relation de Nernst. Je remplace la pression en dihydrogène par 1 bar, pétra, et log de H+, par moins pH, et je trouve finalement que cette deuxième frontière aura une équation moins 0,06 pH en volts toujours. Je peux du coup tracer le diagramme. Donc j'ai deux droites qui correspondent à ce que j'ai appelé E1 et E2 tout à l'heure, et il ne me reste plus qu'à identifier quel domaine correspond à quelle espèce sur ce diagramme. Pour cela, il faut simplement que je garde en mémoire le fait que les oxydants sont prédominants à haut potentiel. Donc pour un couple rédox, je vais toujours avoir l'oxydant au-dessus de la frontière, le réducteur en dessous. Donc sur ce diagramme, je vais avoir le dioxygène tout en haut, l'eau au milieu, et le dihydrogène en bas. Voilà, nous avons tracé le diagramme potentiel pH de l'eau. Retenez bien ce diagramme parce qu'on va l'utiliser très souvent. La prochaine fois, on verra comment tracer des diagrammes qui comportent aussi des frontières verticales, donc des frontières qui vont intervenir des équilibres de type pH métrique. En attendant, vous pouvez aller faire le QCM de cette vidéo, dont le lien est, comme d'habitude, en description.